Bonjour chers collègues, monsieur le rapporteur. Alors le rapport appelle à une meilleure connectivité dans le secteur des transports entre l'Union Européenne et le continent asiatique. Cette connectivité passe par trois moyens, l'aérien, le maritime et le terrestre. Sur l'aérien, le rapport appelle à une nouvelle réciprocité, mais le transport aérien a profondément décru depuis la crise du Covid-19 et cela doit nous inciter à beaucoup plus de prudence dans la conclusion de nouveaux accords aériens. D'autant plus que ces accords peuvent parfois favoriser une concurrence déloyale entre opérateurs, notamment sur les conditions de travail. Deuxièmement, sur le transport maritime. Alors on parle souvent de l'impact de la crise du Covid sur le fret maritime notamment, mais je tiens à rappeler que pendant cette crise, 400 000 marins se sont retrouvés dans des ports d'escale ou en mer sans pouvoir rentrer chez eux comme si c'était des pestiférés. Il est important que nous abordions cette question pour éviter que de ces drames humains se reproduisent lorsque nous aurons à faire face à des crises similaires. Enfin, sur le transport terrestre, il y a un réel enthousiasme pour la modernisation des voies qui nous connectent à l'Asie et la Chine, notamment à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Mais de nombreuses questions se posent. D'abord, sur la mainmise d'actifs stratégiques de transport par des groupes chinois qui ne sont pas seulement, même s'ils le sont, guidés par le profit, mais ont également l'objectif d'asseoir une emprise politique, et je pense ici notamment au port du Piret racheté par la Chine. Enfin, qui construit ces nouvelles infrastructures ? À quel prix et pour quelles conditions d'endettement ? Donner des infrastructures clés en main dans un pays peut être un moyen de s'installer durablement dans celui-ci, mais cela peut aussi favoriser l'achat de clientèles politiques. Ce sont là des enjeux importants pour notre souveraineté et le fonctionnement de nos démocraties. Comme vous le savez, la Chine construit en ce moment même une ligne de grande vitesse entre Budapest et Belgrade pour 2,3 milliards d'euros. Et pourtant, les détails du contrat sont assez secrets d'État. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que c'est l'avis d'enfance de Victor Orban, le milliardaire Mésaros, qui va récupérer une partie du contrat. Cela doit nous inviter à beaucoup plus de vigilance et c'est ce que nous signalerons dans nos amendements. Merci beaucoup.